Mes très chers compatriotes, Le spectacle U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électorales de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et les mépris totaux de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver les pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC-Cache nous distrait avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le problème qui se pose au pays. Notamment, la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle coupit le peuple congolais. L'insécurité généralisée dans le pays, la corruption érigée en système de gouvernance, la présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais, l'exhumation du rapport mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'occupation et la balkanisation de notre pays. Mes très chers compatriotes, voilà.